Bonjour à tous, voici la toute première vidéo bilan de cette chaîne, la toute première année. Ça fait quand même étrange de se dire qu'autant de chemin a été parcouru en si peu de temps déjà. Donc dans un premier temps j'aimerais qu'on fasse un bilan sur les différents formats qui existent sur ma chaîne. La vidéo sera divisée en 5 parties bien distinctes dont je vous affiche le minutage juste ici. Donc si l'une de ces parties vous intéresse ou au contraire vous emmerde, vous savez quoi faire. Pour commencer, les tatouages traditionnels. Alors là pour le coup je ne m'attendais absolument pas à ce que ça vous plaise à ce point là. Et tant mieux dans un sens car c'est le format qui me demande le plus de travail. Donc je compte bien continuer à chercher d'autres lieux et spots en France avec une bonne gueule pour continuer à vous proposer des épisodes de qualité. Mais également à toujours soigner l'écriture pour que vous en appreniez le plus possible à chaque fois. Ensuite les porteurs d'un tatoueur ou d'une tatouose. Pareil, très surprenant, je ne pensais pas que le format vous plairait à ce point. Mais visiblement vous aimez bien savoir plus sur les différents tatoueurs et tatouesses que je vous présente. Et tant mieux, ça me fait très plaisir que ça continue comme ça. Par contre je tiens à vous prévenir tout de suite, le format durera peut-être encore une vingtaine d'épisodes. Mais ensuite il s'arrêtera. Sauf bien sûr si je trouve d'autres tatoueurs et tatouesses qui ont contribué de manière significative à l'histoire du tatouage. Maintenant les tops. Et là par contre j'avoue que ça ne marche pas aussi bien que je l'escomptais. Et je ne comprends pas très bien pourquoi. Est-ce que ce sont les sujets, le format en lui-même, les dates de sortie ? Mais bon, ça ne m'empêchera pas de continuer à en sortir. C'est juste que ça me surprend un peu parce que c'est le format le plus long. Donc ce que kiffe bien YouTube. Et également le plus accessible. Puisque format top sur des sujets plus grand public. Bah, faudrait sans doute que j'en fasse encore d'autres pour bien me rendre compte. Bon ouais, je vais faire ça tiens. Et pour finir, le format le plus récurrent, les temps d'un tatouage. Le format principal de cette chaîne. Et alors là c'est très 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 variable. Soit ça bite quand même pas mal. Soit ça marche quand même à peu près. Mais c'est jamais proportionnel au nombre de gens qu'il y a sur cette chaîne. Bon ça à mon avis ça s'explique assez facilement. Je pense que c'est tout simplement certains motifs qui vous intéressent ou vous intriguent plus que d'autres. Et puis pour ma part je pourrais aussi faire des efforts. Genre faire de meilleures miniatures. Ou apprendre à régler le son de cette foutue intro. Bref, c'était la partie un peu chiante où je parle chiffre. Mais je trouve ça quand même important de revenir sur ce qui marche plus ou moins bien sur la chaîne. C'est aussi d'ailleurs l'occasion pour vous de me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus ou en moins sur cette chaîne. Ensuite, un peu plus intéressant, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur moi ou sur la chaîne. Donc sans plus attendre, allons-y. Feras-tu des vidéos sur les différentes techniques de tatouage ? Alors oui, je pense, mais ce sera très souvent par le biais de tatouages traditionnels car la technique est très souvent intimement liée au style. Mais par exemple, il pourra y avoir une vidéo, je sais pas, spécialisée sur le handpock par exemple. Mais toutes les techniques en un seul coup, non, je ne pense pas. Peux-tu présenter les différents tatouages que tu as ? Alors non, pas dans l'immédiat, tout simplement parce que je n'ai pas tous les tatouages que je souhaiterais avoir. Donc je préfère attendre de m'en faire davantage plutôt que de vous faire une vidéo, je sais pas, au moins d'une minute quoi. Vas-tu faire une vidéo comparant différents styles artistiques et le tatouage ? Par exemple la culture rock et le steampunk ? Alors pour être sincère, j'y ai déjà pensé mais plus pour les sportifs ou par exemple les rappeurs. Donc je pense que ça se fera avec le cinquième format qui arrivera sur cette chaîne. Vas-tu faire une vidéo matos ? Présentation des différentes manières de tatouer et du matériel utilisé ? Alors une vidéo matos, oui, oui, très probablement, parce que j'aimerais beaucoup décortiquer un dermographe et vous expliquer à quoi sert telle ou telle pièce. Mais alors par contre une vidéo sur les différentes manières de tatouer, ça non. Non, pour moi ça n'a rien à faire sur internet, il vaut mieux que tu apprennes ça avec un tatoueur professionnel ou alors que tu apprennes ça tout seul dans ton coin. Donc une vidéo sur du matos, oui, mais par contre je ne vous apprendrai jamais à tatouer. Jamais. As-tu un style de tatouage que tu affectionnes particulièrement ? Quand tu te faire tatouer une bite ailée ? Alors comme je sais qui m'a posé cette question, je vais dire oui, à condition que tu te fasses tatouer ce que je te montre à l'écran en ce moment. Voilà, donc je pense avoir quand même un peu de marge. À quand une vidéo collab tatoue avec Nora HD ? Alors pour le coup ça s'est déjà fait, elle s'appelle UV Tattoo de Clodo, où l'on y parle notamment d'un scratcher. Mais pour le coup s'il veut faire d'autres vidéos tatouages, moi je suis chaud. Faudra peut-être aussi que je l'invite pour qu'il fasse une collab chez moi, tiens. Penses-tu faire un épisode sur les tatouages chez les marins ? Oui, je compte bien en faire une et elle pourrait arriver bien plus tôt que tu ne le crois. As-tu essayé de contacter des youtubeurs un peu connus pour avoir de la pub ? Alors oui, j'ai déjà contacté des youtubeurs un peu connus et je leur ferai encore, mais jamais pour avoir de la pub. Toujours pour avoir un regard critique sur ce que je fais et avoir des conseils. Es-tu tatouard toi-même ou juste quelqu'un qui se passionne pour le tatouage ? Alors non, je ne suis pas du tout tatoueur, je compte peut-être à l'avenir être perceur, mais pour l'instant j'essaie d'en apprendre le plus possible et de vous transmettre ce que j'ai appris du mieux que je peux. Maintenant, j'aimerais par déontologie et éthique revenir sur diverses erreurs que j'ai pu dire durant certaines de mes vidéos. Durant ma toute première vidéo sur le motif de l'aigle, je parle à un moment de l'aigle comme étant le motif phare des Etats-Unis. Sauf que ce n'est pas du tout un aigle qui est le motif des Etats-Unis, c'est un pigargue. Pour vous, c'est peut-être un détail, mais pour moi, ça compte. Et puis, ce n'est pas faute au joueur du grenier de nous l'avoir rabâché. Un aigle ? Non, un pigargue. Je sais que c'est une erreur classique que font les gens parce qu'en anglais, ça s'appelle « igarou ». Mais regardez ces deux photos. Ça, c'est un aigle. Ça, c'est un pigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ensuite, durant ma vidéo sur les tatouages russes, j'évoque à un moment les tatouages politiques communistes chez les prisonniers russes, disant que ceux-ci étaient notamment très patriotiques malgré leurs conditions de tolard. Alors, en gros, ici, il ne s'agit pas forcément d'une erreur, mais plus d'un oubli. En effet, certains prisonniers russes étaient très patriotes, mais beaucoup se faisaient surtout tatouer des caricatures de ces politiques communistes, plus pour se moquer d'eux et montrer qu'ils ne les respectaient pas. Mais surtout, je ne vous ai pas raconté cette anecdote historique, comme quoi au début, les prisonniers russes se faisaient effectivement tatouer des portraits de figures communistes sur le torse, car ils pensaient que cela leur éviterait la fusillade, pensant que les gardes n'oseraient jamais fusillé un portrait de leur leader. Bah, du coup, les gardes les exécutaient d'une balle dans la nuque. Voilà, cette astuce n'aura pas duré très longtemps. Bon, et durant mon premier top, j'ai également fait une erreur un peu bête. En gros, le numéro 10 de ce top étaient les tatouages de Dragon Ball. En gros, à un moment, j'évoque Goku pour parler d'un tatouage, alors qu'en réalité, ce tatouage est un tatouage de Gogeta. Bon, ça, pour le coup, c'est une erreur bête qui vient surtout du fait que je ne connais pas assez Dragon Ball. Navré. Et pour finir, durant ma vidéo sur le symbole du serpent, je parle à un moment du bâton d'Asclépios, le dieu gréco-romain de la médecine. Or, à l'écran, je montre le bâton d'Hermès. Et oui, le bâton d'Asclépios ne possède qu'un seul serpent enroulé autour de celui-ci, alors que le bâton d'Hermès possède deux serpents enroulés autour de celui-ci. Et j'ai bêtement confondu les deux. Bien, ces petites corrections étant faites, passons maintenant à un sujet un peu plus épineux maintenant. Ne gagnant pour l'instant pas un copec avec mes vidéos, je me demande si certains et certaines d'entre vous prendraient bien le fait que j'ouvre un Tipeee. Alors certes, il y a aussi la monétisation, mais de 1, bah, j'y ai pas le droit, de 2, c'est très variable et instable, et de 3, bah, ayant moi-même fait des dons à des vidéastes, je trouve que c'est la méthode la plus saine pour soutenir le travail de quelqu'un. Et surtout, n'oubliez pas que si ça se fait, ne soutenez mon travail que si vous le voulez et si vous le pouvez. Mais surtout, n'oubliez pas que, au-delà du soutien financier, l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez m'apporter, c'est de partager mes vidéos, que ça soit avec des personnes qui, elles aussi, s'intéressent au tatouage, par le bien-être réseau social ou par du bouche-à-oreille. Je ne vous le dirai qu'ici et je ne vous le rabâcherai jamais dans les autres vidéos, car je pense que vous êtes assez familiers avec la plateforme YouTube et que vous êtes assez grands pour savoir quoi faire. Et pour finir, j'aimerais remercier tous les vidéastes qui m'ont été d'une aide précieuse durant cette première année, que ça soit par leur partage, leur conseil ou tout simplement leur bienveillance à mon égard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...